Regardez-moi ces cernes, ça ne se voit pas beaucoup parce que j'ai activé l'embellissement de la photo, mais je peux vous dire que mes cernes sont marquées comme jamais. Je suis extrêmement fatigué après la journée historique qu'on a eu hier, les bleus, deuxième étoile. Enfin, c'est la deuxième fois, contrairement à beaucoup d'autres qui me suivent sur cette chaîne, que je vois et que j'arrive à vivre et à voir la France gagner une finale de Coupe du Monde. En 98 ou 98, j'étais en Italie en vacances quand j'ai vu la France remporter leur première Coupe du Monde, troisième contre le Brésil. Ensuite, j'ai vécu la finale de la Coupe du Monde 2006 avec la victoire de l'Italie. Et là, c'est la troisième fois que je suis vraiment content de voir l'un de mes pays remporter la Coupe du Monde. Donc, c'était un sentiment magique et tout est gâché. Tout est gâché parce que la journée est historique aussi dans l'autre sens, dans la pire des manières possibles. Extreme Rules 2018 est le 147ème épisode que je tourne sur cette chaîne et est très clairement le pire pay-per-view jamais vu, mais de très, très, très loin. Très loin, je peux vous dire d'avance que la note finale que j'ai mis, c'est 5,3 sur 10. Je n'ai jamais mis en dessous de 5,5. C'était SummerSlam 2010. Je n'ai mis que 4 ou 5 en dessous de 6, mais celui-là, il se rapproche plus des 5 que des 6. C'est la première fois qu'on vit un truc comme ça. Je suis toujours l'un des premiers à défendre la WWE. Vous le savez, je critique pas mal les personnes qui critiquent la WWE de manière virulente. Mais là, depuis ces 3 derniers mois, c'est une catastrophe. On a eu Backlash, on a eu Money in the Bank qui était vraiment... Il y a eu 2-3 bons matchs, mais le reste, c'était plus ou moins oubliable. Et là, maintenant, Extreme Rules, on est à 1 mois de SummerSlam. Et je suis clairement en train de me poser la question si je vais continuer à vous tourner les épisodes de Over The Results le lendemain. Parce que moi, dans 3 semaines, je recommence à travailler. Et je me vois mal, en fait, me lever la nuit pour regarder ça en sachant que maintenant, je n'ai plus cours, mais je travaille. Donc, je suis en train de me poser la question. On verra comment la WWE continue. SummerSlam, ce sera fait le lundi, sur le lundi suivant. Mais après SummerSlam, je pense que je vais vous tourner les vidéos le vendredi. Donc, 5 jours après le pay-per-view, parce que c'est une catastrophe. Aujourd'hui, je prends vraiment mon temps pour expliquer comment j'ai vécu ça. Ne vous inquiétez pas par rapport au décor. Je déménage, vous voyez beaucoup de carton. Mes cheveux, je suis blond, je ne suis même plus gris. J'ai des cheveux très courts, ne vous en étonnez pas non plus. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler de cette catastrophe que nous avons tous vécu hier. Peut-être qu'il y a des gens qui ont aimé ce show. Je ne sais pas comment c'est possible. Mais je vous assure que si c'est le cas, et qu'il y en a, et que ces personnes doivent être tolérantes avec moi. Parce que, vous le savez, je défends la WWE. Cors et âme, j'aime cette fédération. Mais aujourd'hui, la WWE est indéfendable pour moi. Et je prie aux personnes qui ont vraiment aimé ce show d'être tolérantes avec moi dans les commentaires. Encore une fois, ce n'est pas souvent que je critique la WWE en négatif. Mais là, il y en a clairement besoin parce que c'est une catastrophe. Et je commence et retourne avec le premier match. B-Team bat les D-Letters of World. Donc, Curtis Axel et Bodalas battent Matardy et Bray Wyatt pour devenir les nouveaux champions par équipe de Raw. Dans un match qui n'est pas dégueulasse, mais qui n'est pas ouf. Déjà 8 minutes. Mais ça, c'est... Putain ! C'est un des premiers problèmes dans ce pay-per-view. Les matchs durent maximum 8 minutes. Il y en a 3 sur 10 qui dépassent ces 8 minutes. Mais à quoi ça sert ? En fait, ils veulent nous rajouter des matchs. D'où les 4 heures. Mais nous faire des matchs de merde. Ça ne sert à rien. Redescendez le temps à 3 heures. Refoutez-nous des 5-6 matchs. Même si le fait d'avoir un pay-per-view exclusif à Raw ou à SmackDown, forcément, on avait des rivalités qui venaient au-devant de la scène, si je peux dire ça comme ça. Et que ces matchs étaient vraiment nuls. Au moins, on avait 5-6 matchs. Les matchs étaient plus longs, plus travaillés. Et je préférais, maintenant avec le recul, les pay-per-views propres à un roster que ça. Parce que là, ça ne va pas du tout. Mais pas du tout. N'hésitez pas à me laisser vous en passer dans les commentaires. Mais pour moi, ça ne me plaît pas. En 8 minutes, on attend d'absolument rien voir. Il n'y a pas de botch. Mais il n'y a pas d'événement majeur, si ce n'est le changement de titre. De toute façon, tout le monde s'y attendait. Le gars qui fait sa tête de choqué dans le public. Soit il n'a pas vu Raw ces dernières semaines. Soit c'est un gars, un crétin, qui pensait qu'encore que Matadi et Bray Wyatt pouvaient battre la B-Team. Parce que visiblement, la division par équipe d'Euro, elle est catastrophique comparée à celle de SmackDown. Et encore, même avec le très bon roster par équipe à SmackDown, ils arrivent à nous faire de la grosse, grosse merde. Enfin bref, le gars, je pense qu'il faut le mettre aux oubliettes, à la poubelle avec le pay-per-view. Mais pour moi, ce match, il avait sa place, même s'il n'est pas mauvais. C'est deux mois pas le plus mauvais de la soirée. Il avait sa place dans le pré-show. Et tu mets le Sanity New Day là. Et ça passe très très bien. Je ne vais pas vous dire les notes maintenant. Parce que je n'ai pas envie de faire de petits montages à la fin. Je crois que la WWE n'a pas vraiment mérité. Pour ce match-là, j'ai mis tout juste pas la moyenne. J'ai mis un 5,5 sur 10. On continue avec le deuxième match, que je trouvais encore catastrophique à ce moment-là. Mais je me dis avec le recul, putain, qu'est-ce que ça allait comparer à ce qu'il va suivre plus tard. Finn Balor bat Baron Corbin. Et étonnamment, je trouve que le vainqueur dans tout ça, ce n'est pas Finn Balor, même si c'est lui qui gagne le match. Mais c'est Baron Corbin. Balor, déjà, il devait être champion universel ou au moins avoir un rematch. Il n'en a pas. Mais en plus de ça, il gagne par petit paquet sur Baron Corbin, qui l'avait battu durant toutes ces dernières semaines à Raw, que ce soit lui ou le membre de son équipe, de manière totalement légite. Et là, Corbin, en fait, il perd sur un simple petit paquet. Alors que Corbin l'a battu clean les autres semaines. Mais ça ne se passe que moi ou ça se passe comment, en fait ? Parce que pour moi, ça devrait être l'inverse. À la limite, Finn Balor bat Corbin toutes ces dernières semaines et Corbin bat Finn Balor par petits paquets. C'est plutôt à Finn Balor d'être mis en avant plus que Baron Corbin, à mon sens, en tout cas pour le moment. Bon. Ensuite, donc ça, pour moi, ce n'est pas logique. Et sinon, encore une fois, un match de 8 minutes où il ne se passe pas grand-chose, pourquoi on ne mettrait pas ce match-là dans le pré-show comme il était censé être à la base et mettre le Sin Cara Almas à ce moment-là, en fait, du show ? Encore une fois, j'ai mis un 5,5 sur 10. Troisième match, Carmela bat Asuka pour conserver son titre féminin de SmackDown. Attention, préparez-vous pour les gens qui n'ont pas vu le show. Boum ! Dans un match de 5 minutes. C'est bien, Asuka, combien ? 400 victoires ou je ne sais plus combien. Enfin, bref, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de victoires. Il y a eu deux ans d'invincibilité, que ce soit NXT ou Main Roster. Elle perd contre Charlotte par soumission dans un match assez court à WrestleMania, mais qui était très plaisant. Ok. Elle perd par tombée contre Carmela. Il fallait qu'elle perde un jour par tombée, mais aussi rapidement, je ne comprends pas. Là, elle perd parce que, mon dieu, elle se cogne la tête contre la cage. Ça fait très mal. Bref, je trouve ça totalement con. Donc, on a Elseworlds. Le seul côté positif, le seul côté intelligent qu'on a vu dans le show, c'est la Shark Cage. Ce qui était censé être extrême. C'est le seul côté qui est plus ou moins respecté dans ce match-là, parce que ça a bien, je trouve, et sincèrement, je trouve que ça a bien été utilisé. Mais à deux reprises, on a James Ellsworth qui donne des objets à Carmela pour s'en servir. Elle n'y arrivera pas. Au bout d'un moment, il arrivera à se libérer de la Shark Cage, je ne sais pas comment. Mais il sera suspendu à la manière d'une piñata. Et Asuka viendra sur le ring et le tapera. J'allais dire à quelqu'un de dosique, mais non. Elle le tapera tout simplement alors qu'il était suspendu. Donc, du coup, ouais, ça rentre. Je trouve que c'est bien utilisé. On ne peut pas dire que c'était un Shark Cage match, si on peut appeler ça comme ça. Et ça a été utilisé, mais ça restera comique. Et totalement anecdotique, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment une match entre Carmela et Asuka. Deux minutes. Vraiment sur un très, 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 très bon début de pay-per-view. C'est incroyable. Encore une fois, j'ai mis un 5,5 sur 10 pour cette semi-blague. Quatrième match. Shinsuke Nakamura bat Jeff Hardy pour devenir le nouveau champion des Etats-Unis. Dans un match de 6 secondes. Vous vous foutez de match. Pas genre Jean Grenier contre Sylvain Durif. Non, on s'en fout, putain. C'est Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura. Un potentiel match de la soirée. Vous vous foutez de la gueule de qui, WWE ? Je me demande. Que ce soit Jeff Hardy qui perd ou Shinsuke Nakamura qui perd, de cette manière-là, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais vous êtes malade. J'aime bien Jeff Hardy, il a dû passer du temps pour son maquillage qui est super beau. Et c'était pour 6 secondes, quoi. Et là, je me dis, putain, quelle immense blague. C'est vraiment de la grosse merde. Et qu'est-ce qu'on a après ça ? Nakamura qui célèbre son titre US durement mérité. Ah ouais, il s'est fait éclater la gueule pendant 4 mois par AJ Styles. Dans des matchs qui étaient plutôt corrects. Et là, Jeff Hardy, il perd au bout de 10 secondes contre Nakamura. Nakamura célèbre. Et là, mon dieu, Randy Orton fait son grand retour. Oui, Randy Orton a perdu son titre US. Mais il l'a perdu contre qui ? Contre Jinder Mahal et Jeff Hardy a battu Jinder Mahal. Et du coup, Shinsuke Nakamura a battu Jeff Hardy. Donc, Randy Orton, il est très très loin dans les champions US. Et sa dernière défense, enfin, la dernière fois qu'il a affronté Jeff Hardy, c'était quand même il y a 2 mois, je crois. Donc, je veux bien. Jeff Hardy l'a battu totalement, je veux dire, clean. Et du coup, on a quand même Randy Orton qui vient. Donc, on se dit, Randy Orton va attaquer Nakamura. Mais non, mais non. Il se regarde dans les yeux. Grosse intensité avec Nakamura qui scelle beaucoup trop. Ça en devient ridicule avec ses expressions du visage. Et Randy Orton se retourne et fait un heel turn. Alors là, tout le monde se dit, putain, Randy Orton, il enfin, j'imagine, Matakao qui devait être content. Et peut-être qu'il est content, on n'en sait rien. Parce que Randy Orton, c'est son coach préféré. Mais du coup, on se dit, Randy Orton qui fait son heel turn. Enfin, dit comme ça, vous me dites ça. Ouais, si vous m'aviez dit ça hier, Randy Orton va faire son heel turn demain. J'étais là, j'aurais été, mais putain, trop bien. Il fait son heel turn en portant un coup de pied dans les parties intimes de Jeff Hardy. Ah ouais. Putain, c'est quoi, 2018, c'est tu fais ton heel turn, tu fais un coup dans les couilles de ton opposant ? Ou ça se passe comment ? Déjà Nakamura, maintenant Orton. Et le pire, c'est que ça peut paraître trop pardasse, putain, c'est incroyable. Randy Orton prend son temps pour écarter les jambes de Jeff Hardy et lui porter un coup de pied. Waouh. Putain, mais bravo, quelle originalité. Et puis c'est incroyable. Je veux dire, Randy Orton, en tant qu'heel, c'est ouf ce qu'il fait. C'est vrai qu'il n'a jamais fait ça de sa vie, quoi. Il n'a jamais été heel. Ça n'a jamais été le plus grand heel, par tout hasard, en 2009. Il n'a jamais compris ce que c'était d'être heel, Randy Orton. Donc du coup, un coup de pied dans les couilles, putain. C'est incroyablement badass, putain. Quel thug. Quel thug, putain. Ce n'est pas comme s'il avait déjà embrassé Stéphanie McMahon devant Triple H. Ce n'est pas comme s'il avait provoqué la haine de Triple H qui vient juste cacher l'huile balancée par la fenêtre. C'est vrai qu'il n'était pas totalement schizophrène contre John Cena. C'est vrai qu'il n'a pas du tout porté un pun kick à tout le roster, à tous les vieux. C'est vrai qu'il n'a pas attaqué Hulk Hogan. C'est vrai qu'il n'a pas mis à la retraite de Siroth. C'est clair qu'il n'a pas du tout porté un pun kick sur le père de John Cena. Non ! Randy Orton de 2018, qui est le même Randy Orton que 2009. Je vous assure, ce n'est pas du tout un clone. Il vient et il porte un coup de pied dans les couilles de Gerardi. On est où ? Vous m'expliquez dans quelle dimension je viens d'atterrir ? Pour ce match-là, j'ai mis un magnifique 0 sur 10. Preuve que la WWE doit aller se pendre cette fois-ci. Voilà, maintenant on rentre dans le cinquième match. Bientôt, waouh ! On est bientôt à la moitié du show. On est à la moitié de la vidéo qui fait déjà 15 minutes. C'est magnifique. Et on a la meilleure note de ce pay-per-view. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une note aussi élevée. C'est un 7 sur 10, je le dis déjà. Jamais, au grand jamais, j'ai mis un 7 comme meilleure note pour un pay-per-view. C'est la grande première. Kevin Owens bat Braun Strowman dans le Steel Cage match. Déjà, je pense, le plus court du monde. Il dure 8 minutes. Et mon dieu, qu'est-ce que je ne comprends pas cette rivalité. On a Strowman, grand géant, qui n'a pas besoin de se défendre. Parce qu'un petit coup, une petite pichenette, et tout le monde meurt. Il est Face. Et on a Kevin Owens, comme je l'ai dit, ancien champion universel, qui est le Hill. Vous allez me dire, waouh ! Donc, comme dans toute rivalité, le Hill doit bien provoquer sa mère, le Face, pour que le Face veuille s'en prendre à lui. Ah ouais, alors attendez, je réfléchis. Mais Kevin Owens, c'est vrai qu'il a... Kevin Owens... Oui, il a fait ça, Braun Strowman. Attendez, peut-être un petit peu plus tôt. Oui, il a... Non, non, non. Ça, c'était à AJ Styles en début d'année. Ah ouais, je réfléchis. Mais en fait, Kevin Owens, il n'a rien fait à Braun Strowman. Ah ouais. Et si on y réfléchis même, Braun Strowman a pété la voiture de Kevin Owens. Il le pourchasse dans les coulisses à tous les chats. Il l'a bloqué dans des chiottes et l'a fait tomber en bas de la rampe. Et puis, il vient de littéralement lui péter la gueule, sans compter les 15 autres fois où il a pété la gueule à Kevin Owens. Est-ce que ce ne serait pas du harcèlement ou du bullying comme la WWE essaie de dissuader et d'être contre dans toutes ses publicités ? En tout cas, dans les publicités qui ont été diffusées il y a quelques mois. Ah ouais, c'est bien ça, en fait. Ils sont en train de montrer à des fans... Alors oui, ils sont en train de montrer à des fans que c'est ça, du harcèlement, du bullying, comme ils en parlent. Vous allez me dire, ouais, mais Jordan, t'exagères. Il y avait eu le truc avec Rousseff qui faisait des éloges à Poutine au tout début qu'il est arrivé au main roster. C'est du théâtre, si on veut bien. Ce n'est pas vrai. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des connards dans la vie qui ne comprennent pas ça. Donc la WWE se dit que montrer un gars qui harcèle un autre et que c'est le gars qui harcèle qui est le gentil et qui le fracasse encore une fois là en pay-per-view devant des millions de téléspectateurs et surtout des enfants parce que c'est un jeu PG, c'était une bonne idée. Ouais, 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 peut-être que je vais réfléchir trop loin, mais moi, cette rivalité, elle ne me plaît pas du tout. Maintenant, on va regarder le match. On se dit peut-être que le match, il est très intelligemment construit. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a dans le match ? On a Kevin Owens qui attache Braun Strowman aux cordes. Mais en fait, Braun Strowman, avec des menottes, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ouais, c'est vers la porte en fait. C'est vrai que Braun Strowman, quand Kevin Owens veut sortir, Braun Strowman ne peut pas du tout demander à ouvrir la cage pour mettre ses pieds. Il fait deux mètres de haut. Non, 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 je pense que ce n'est même pas possible d'essayer, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que ça. Ah, non, non, en fait, Braun Strowman, il arrive à se libérer en pétant les menottes. C'est très impressionnant. Il va tout en haut de la cage avec Kevin Owens. Et le but d'un steel cage match, c'est le premier qui sort de la cage à l'extérieur qui gagne. Et Braun Strowman, il fait quoi ? Il balance Kevin Owens sur la table des commentateurs. Alors, c'est très impressionnant. Là, je ne déconne pas. C'est très impressionnant. Mais c'est surtout très con, en fait. Parce que c'est Kevin Owens qui gagne grâce à ça. Et en plus de ça, Braun Strowman, il rigole. Donc, le harceleur gagne et rigole. Et tout le public, le gars qui harcèle quelqu'un qui n'a rien fait, il a gagné. Qu'est-ce que c'est cool. Il rigole. Il part en coulisse. Kevin Owens se fait ramener en coulisse sur une civière. Et personne n'annonce que Kevin Owens vainqueur. En fait, Kevin Owens devrait être champion pendant environ 1852 semaines. Et oui, j'avoue que ça fait très long. Mais non, ce mec se fait péter la gueule. Il n'a rien fait. Il a un booking foireux. Et c'est actuellement l'un des meilleurs. Ouais, c'est bien. Bravo. Et là, un magnifique match qu'on a sous les yeux. Les Bludgeon Brothers contre Tim Elno. Waouh. Waouh. D'ailleurs, c'est les champions par équipe de SmackDown qui conservent leur titre en battant Tim Elno. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, ce show est une grosse blague. Ouais. Ouais, ouais. C'est bien ça. J'étais en train de réfléchir. Mais on me dit à l'oreillette que, effectivement, ce show est une grosse merde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Kane et Danny Bryan se font attaquer dans les coulisses avant le troisième match, je crois. Mais Danny Bryan vient tout seul pour affronter les double B, les two B, dans un match handicap, du coup, prédit par équipe. Et, en fait, il se fait péter la gueule. Des fois, il arrive à revenir dans le match et à dominer. D'ailleurs, ce n'est pas du tout logique parce que toutes les équipes n'arrivent pas à dominer. Mais Danny Bryan seul, il domine. Passons, peut-être, pourquoi pas. Et là, Kane revient. Kane semble réellement blessé à la jambe. Ok. Alors, pourquoi le faire revenir, lui ? Si on veut l'écarter du match, pourquoi le faire revenir et ne pas avoir un match normal ? Parce que, je veux dire, quitte à avoir des surprises intéressantes, on peut avoir, tiens, comme par hasard, on peut aller dans l'extrême, Wade Barrett qui revient et qui s'allie avec Danny Bryan contre toute attente. C'est son ennemi légendaire à Barrett. Et il revient, l'aide et gagne les titres ou alors perde avec un return de Barrett et du coup, rivalitante les deux jusqu'à ce mercil. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Sinon, on peut faire exactement la même chose dans un truc beaucoup mieux et beaucoup plus logique avec la Miz. Soit Miz et Danny Bryan font équipe, gagnent les titres et sont champions jusqu'à SummerSlam où ils vont s'affronter. Soit Miz trahit Danny Bryan et du coup, ça explique un potentiel match à SummerSlam entre les deux. Non, non, non. Ils mettent le réel blessé qu'ils ont exprès écarté avant pour le faire perdre. C'est hyper logique. Encore une fois, cette putain de nulle. Bravo la WWE. J'ai mis 4,5 sur 10. C'est la seule surprise, la seule chose que je vais retenir de ce match, de ce show-là, pardon. Parce que c'est le seul côté, la seule chose qui m'a fait kiffer dans ce paper-out, c'est de voir Reigns perdre l'Egypte contre l'Ashley. Mais on sait très bien que Reigns va quand même affronter Brock Lesnar à SummerSlam. Parce que Reigns est tout puissant, c'est Dieu, c'est Sina 2. Et forcément, il se fait sucer par Vince McMahon. Donc, il va forcément arriver dans le main event en plus. En parlant de main event de SummerSlam. Mais en parlant de main event, c'est incroyable. Parce qu'à chaque fois, Reigns gagne dans le main event. Et là, comme par hasard, quand il perd, il n'y est pas. Quel heureux hasard quand on y pense, c'est incroyable. Non, le match, il est très très fade, je trouve. On va avouer qu'il est quand même moins mauvais que les autres, que les 3 premiers par exemple. Il faut le reconnaître. Mais parce qu'il y a plus d'impact, il y a plus d'enjeux aussi à mon avis. Parce que même si ce n'est pas clairement dit, je pense que le vainqueur... Enfin, je pensais que le vainqueur allait devenir Challenger numéro 1. Mais on n'y croit pas en fait. On n'y croit pas, pourquoi ? Parce que l'intensité qu'on a eu dans le dernier héros, on ne l'a pas retrouvée dans ce match-là. Et puis, si on regarde encore une fois dans les incohérences, je crois que ce show s'appelle incohérence. Je vais l'appeler comme ça parce que vous allez voir que dans le main event, je vais bien cracher dessus aussi. Donc, si vous vous souvenez bien, je ne sais plus si c'était à WrestleMania ou au Greatest Royal Rumble, on avait eu 6-5 ou 5, je ne sais plus, qui étaient suffisants pour battre Roman Reigns. 6 de Brock Lesnar. Brock Lesnar, le péteur de gueule. 6-5 pour battre Reigns. Là, l'Ashley le bat avec Inspire. Donc maintenant, vous savez que Inspire est égal à 6-5. Et vous allez sûrement comprendre pourquoi Roman Reigns gagne chaque fois avec Inspire. Parce que si Inspire, ça vaut 6-5, tout le monde devrait porter des Spires pour gagner. Bref, j'ai mis 6 sur 10 pour ce match-là. Huitième match, Alex Abyss, Nia Jax pour conserver son titre féminin d'euro. Et là, franchement, je vais me détendre. Détends-toi, ça va, ça va. C'est le match, je trouve, le plus logique de la soirée. Parce que je l'ai trouvé plutôt plaisant. Mais par contre, c'est un sacré foutoir de merde. Parce qu'on a les interventions de Mickie James, qui accompagnait Alexa Bliss. Et on a les interventions de Natalia, qui accompagnait Nia Jax. Et vu que c'était un XM Rules match, mais il n'y avait pas de disqualification. Et on a aussi l'intervention de Ronda Rousey. Je trouve que toutes ces interventions sont cool. Elles ne sont pas très bien construites. Mais on s'en fout un petit peu, parce que c'est cool et ça rajoute du rythme. Moi, j'ai plutôt bien apprécié. J'ai mis un 6 sur 10 pour ce match-là. Pourquoi je mets seulement un 6 ? Parce qu'encore une fois, tout comme l'autre match pour le titre féminin, pour SmackDown. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de match entre Jax et Bliss. Les interventions coupent un petit peu, je trouve, le 1 contre 1. Et du coup, je le trouve trop court, parce que le match ne dure même pas 8 minutes. Donc, ce n'est pas suffisant. C'était sur une bonne lancée. Je l'avoue, je ne vais pas faire le gars de mauvaise foi tout le temps. C'était plutôt bien, mais ce n'est pas assez long et pas assez incontraint. Ils auraient vraiment dû faire une grosse période incontraint, puis la fin, comme celle-ci, pour avoir un match qui aurait dépassé les 7, je pense, à mon sens. Avant de s'énerver, on va parler de l'avant-dernier match. Donc, AJ Styles bat Rousseff pour conserver son titre de la WWE. Je ne vais pas m'énerver. Pour moi, c'est une erreur. C'est un fail, pour moi, ce match-là. J'en attendais clairement plus. Je m'attendais à ce que Styles et Rousseff, vu leur opposition de style, allaient nous proposer quelque chose de bien mieux, parce que j'ai beaucoup d'attentes avec ses lutteurs. Je les apprécie beaucoup. Mais il ne m'a pas plu du tout, parce que je l'ai trouvé trop classique. Pour moi, ça aurait été un très bon match à SmackDown, mais pas pour un pay-per-view. Je trouve que ça m'a déçu. Et je crois que Rousseff s'est réellement blessé. Donc, je n'espère pas. On verra bien dans les rumeurs, dans les infos. Je n'ai toujours pas regardé les news sur les différents sites pour ne pas me spoiler. Mais je trouve que la chance n'était pas de leur côté, je pense. Donc, je ne vais pas leur cracher dessus. J'ai mis encore une fois un 6,5 sur 10, pas plus. Mais je trouve ça dommage. Il faudrait un match revanche, parce qu'à mon sens, il y a clairement moyen de faire plus entre ces deux très bons lutteurs. Et on arrive au main event de la soirée. Déjà, un match pour le titre intercontinental dans le main event. C'est du génie. Enfin, une bonne décision qui est prise dans ce jeu-là. Et en plus, c'est un Iron Man match opposant Rollins à Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. C'est, je pense, la très bonne décision de la WWE avec la victoire de Lashley concernant ce pay-per-view. Mais on a Dolph Ziggler qui bat cette Rollins pour conserver son titre intercontinental. Il y avait 4 à 4 au bout des 30 minutes. Et puis là, encore une fois, on a une putain de connerie. Je vais quand même, avant de parler de la connerie des 10 secondes d'après, parce qu'il faut le dire, ça ne va durer que 10 secondes, après le 4 à 4, j'aimerais quand même parler d'une putain d'incohérence. Mais qu'est-ce que ça peut me saouler en y repensant ? Mais c'est quand même incroyable de faire ça. Calme-toi. Rollins. Centro-Lins a fait un début d'année magistrale. Il a perdu des titres par équipe d'Euro. Je crois même que c'était fin décembre. Il a remporté les titres intercontinentales. Et surtout, et c'est là où je veux en venir, il a participé à un Gauntlet match où il a fait, je crois, 1h15 de match ou 1h, je n'en souviens plus, mais plus de 60 minutes, ça c'est quasiment sûr, avant de se faire river les épaules au sol. Les gens qui ont vu le match. Vous savez qu'à la base, il y avait 3-0 pour Rollins, alors qu'il restait 20 minutes. Putain. Ziegler gagne 4-3, alors qu'il reste 15 minutes. Rollins fait un Gauntlet match il y a quelques mois où il ne perd pas une seule fois, il ne ramasse pas un seul tombé dans un match qui est éprouvant et qui dure plus d'une heure. Et là, vous allez me dire qu'en 4 minutes 30, Rollins se reçoit 4 tombés victorieux. Mais à quel moment, putain, c'est logique ? À quel moment, putain ? Ce show est fait, mais... Est fait avec le cul, mais ce n'est pas possible. Ils ont quel âge ? Putain, les gens, ils ont Alzheimer ou quoi ? Ils ont 70 ans, ils ont oublié ce qu'ils ont écrit il y a 4 mois ou c'est... Non, mais c'est fait exprès. C'est une caméra cachée juste pour me faire rager, je pense. Ce n'est pas possible. Mais à quel point on peut être con ? Mais vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas vos travails, vous ne respectez aucune logique, Putain, mais il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Et je vais parler de l'erreur, il y a 4 à 4, on annonce Ziegler vainqueur, Kurt Angle arrive et dit, finalement, le match continue, et le premier qui fait un tombé, il gagne. Putain, il est là. McIntyre, qui s'était fait foutre d'or au bout de 10 minutes de match, qui était interdit de revenir aux abords du ring, revient, distrait Rollins, et du coup, Ziegler revient, zigzague sur Rollins, et il le bat au bout de 10 secondes. Putain de merde, putain de merde. Il y a d'autres choses à faire. Tim Ambrose, s'il est apte à un retour sur le ring, peut intervenir, que ce soit Face ou Il. Je m'en fous. Ça aurait été logique. Et là, vous allez me dire, oui, mais j'ai lu une news qui disait que Ambrose ne devait pas revenir avant la fin de l'été. Très bien, très bien, j'accepte. Il n'est pas apte à revenir, on ne va pas parler dessus. Il n'y a pas eu aussi une news qui disait qu'on n'a pas de plan pour Jason Jordan. Mais pourquoi McIntyre revient ? Pourquoi pas Jason Jordan ? Ça n'a pas de sens. Jason Jordan attend un plan qu'on lui donne. Il était là. Il était là. Ça aurait du sens avec ce qui se passe. Il était en rivalité. Enfin, il était chambre par équipe avec Rollins. Il y avait un début de rivalité entre les deux. C'est même, je crois, Rollins qui a blessé Jordan. Ou alors, c'était Rollins involontairement qui a blessé Ambrose. Mais je ne sais plus. Je sais qu'il y en a un des deux qui a été blessé à cause d'une projection de Rollins à l'extérieur du ring. Donc, un Suessa dive. Et en fait, non. Ils remettent McIntyre. Putain. Ils remettent McIntyre. Putain. Je n'en reviens pas. Le match n'était pas dégueulasse. Vous enlevez les tombées. Et puis, il y a encore une autre incohérence. Il y a eu littéralement, mais littéralement, sept tombées durant les 15 premières minutes. Il y en a eu un seul dans les 15 dernières. Mais ce n'est pas censé être l'inverse, normalement. Ce n'est pas censé être en forme au début puis fatigué à la fin. Ce n'est pas censé être plus endurant au début qu'à la fin. À la fin, tu es fatigué. Qu'est-ce qu'on a eu, les gars ? Qu'est-ce qu'on a eu comme chat ? Putain. Oh, je ne reviens pas. Il faut que je fasse une vidéo de 30 minutes. Enfin, j'étais obligé. Putain, j'étais obligé. J'étais obligé. Mais les gars, qu'est-ce qu'on a eu ? Je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Je me demande si je ne suis pas en train de rêver, en fait. Cette fois-ci, j'ai ragé. Je pense que vous ne m'avez jamais vu comme ça. C'est peut-être mon côté blond-roux qui fait ça. Je n'en sais rien. Bref, dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, jusqu'à fin août, il y a deux vidéos over the results par semaine. Arrivé à la 160e, on passera à deux over the results par mois. Donc, profitez-en. N'oubliez pas non plus que j'ai ouvert une chaîne secondaire, The Brotherheads, du coup, qui est en lien sur le côté, sur ma page YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve donc vendredi pour le prochain over the results et mercredi pour la deuxième review NJPW de Jérémy. Voilà, bref. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à tous ceux qui ont pris la chaîne. Merci.